Est-ce que ça serait pas le comeback de noël bonjour enchanté c'est Léa Chou et tu m'as peut-être vu du temps temps où je parlais de poterie non 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 pas de n'importe quelle poterie mais bien ce mot dangereux que je n'ai pas le droit d'utiliser sur ma chaîne youtube sinon je vais me faire encore shadowban pendant des années et oui je le dis enfin haut et fort sans plus aucune modestie il y a 2023 la modestie est parti avec et surtout avec beaucoup de fierté j'ai été la première femme en france à parler à une époque où c'était très tendax du et quand je vous croise vous êtes énormément à me dire mais merci vraiment merci du fond du coeur parce que tu m'as aidé énormément à une période où j'en avais besoin et où personne ne parlait réellement de ces sujets j'ai arrêté les vidéos poterie pour deux raisons la première c'est que j'avais plus trop choix puisque j'étais shadowban par youtube et la deuxième chose et bien parce que j'ai tout simplement grandi et que c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup moins mais du coup pour noël j'ai décidé de reprendre du service hop on remet la couronne oui il n'y a plus aucune modestie on a dit et de le mixer avec celle que je suis aujourd'hui c'est à dire une femme de 30 ans diplômée en sociologie en psychologie donc aujourd'hui on évite de sortir les infos de son grand chapeau que un petit peu quand même à ce qui puisque après tout je suis conscience sociale donc ayant carte blanche pour cette collaboration avec cure j'en profite en cette fin d'année pour vous remercier des retours que j'ai sur les collaborations commerciales honnêtement il n'est jamais simple pour moi de vous présenter des placements de produits qui ne sont jamais faciles mais nécessaires pour vivre de la création de contenu et j'en profite aussi pour remercier les marques avec qui je travaille et aujourd'hui cure qui essayait réellement de comprendre ces nouveaux médias en nous laissant carte blanche pour trouver un juste milieu entre ce qu'on signe avec eux et cette relation spéciale et précieuse qu'on a avec vous quant à cure c'est un site qui te permet de trouver de te retrouver dans les compléments alimentaires ils ont 54 références c'est très complet ça va couvrir différents besoins tels que le stress les soins de la peau la fatigue l'immunité la digestion et ainsi de suite moi de mon côté j'avais été influencé par une influenceuse pour acheter de ce collagène marin que je mets dans mon café ça n'a pas du tout le goût de la mer donc évidemment je suis hyper contente de pouvoir collaborer avec eux aujourd'hui même si j'ai conscience que tout le monde n'est pas la cible mais si jamais vous voulez prendre des compléments alimentaires je trouve que c'est super important de pouvoir être accompagné et du coup quand vous arrivez sur cure il ya un petit questionnaire vous le remplissez ça va générer un peu une liste de compléments alimentaires que vous pouvez soit modifier soit accepter ou soit même créer la vôtre j'en prends que deux prend du ginseng alors je sais pas si ça se prononce comme ça mais c'est pour la fatigue puisque avec l'endométriose la fatigue chronique etc c'est vraiment un enfer et je prends du curcuma pour la récupération post blessure suite à mon accident de course donc ça arrive comme ça et dedans vous avez des dosettes avec ce qu'il faut à l'intérieur donc si jamais vous avez envie de tester pour la nouvelle année de prendre des compléments alimentaires j'ai un petit code que je vous mets ici donne 30% de réduction sur votre première commande et je vous mettrai évidemment toutes les informations en barre d'infos sur cette petite interlude matinale je parce que c'est vraiment le matin c'est vraiment la tête du matin je vous laisse avec la suite de la vidéo et je suis vraiment trop contente et reconnaissante parce que ça me permet de pouvoir être un peu plus soulagée pour continuer à créer des vidéos et du coup j'en profite dans cette fin d'année pour vous dire merci pour votre engagement votre soutien et votre persévérance vos partages vos commentaires vos likes et tout votre amour merci au vu des centaines de questions que j'ai reçues sur instagram nous avons clairement du taf j'ai priorisé les questions poterie il y aura quelques questions relations amoureuses mais si jamais vous voulez une vidéo dédiée à la relation de couple et à la relation amoureuse n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire et oui puisque nous sommes en combat de 2017 du coup bah n'hésitez pas quoi l'amour dure trois ans et l'attirance baisse au bout de trois ans puisque c'est le temps pour qu'un bébé soit autonome c'est marrant mais les gens qui ont dû écrire ça n'ont jamais dû avoir de bébé si vous trouvez qu'à trois ans un enfant c'est autonome vous êtes énormément 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 nombreuses à m'avoir posé cette question donc on entend beaucoup cette phrase qui dit l'amour dure trois ans mais en vrai de vrai si on voulait être juste on pourrait dire plus les hormones liées au sentiment d'attachement dure trois ans mais est-ce que ça ne serait pas réducteur donc de réduire l'amour à quelque chose d'hormonal réduire l'amour aux hormones c'est mettre sous le tapis toutes les autres sciences alors qu'en réalité l'histoire de nos sociétés a grandement influencé la biologie d'aujourd'hui donc peut-être que les hormones durent trois ans mais l'amour non même on aime nos amis on aime notre famille et pas juste pour trois ans j'ai beaucoup de mal avec le fait de dissocier l'amour du couple avec l'amour amical et familial ça donne l'effet que le couple est au dessus de tout alors que c'est plus une norme sociale qui arrange bien notre société une réalité biologique après moi je dirais même autre chose je dirais que l'amour commence après trois ans de relation avant tu as plein de choses qui rentrent en jeu l'idéalisation de la personne avec qui tu es les normes autour du couple des années où tu as bien tous ces shots de stress d'angoisse d'hormones etc mais en réalité on connaît encore très peu la personne on est en train d'apprendre à la connaître donc on est amoureux amoureuse souvent de quelque chose qu'on illusionne et confronte à ce qui moi je pense donc que qu'importe la forme de l'amour que ce soit amical familial dans le cadre d'une relation amoureuse pour moi l'amour c'est un lien profond très profond qui se crée entre une ou plusieurs personnes décident mutuellement de s'ouvrir entièrement dans une relation de se faire confiance et donc de construire quelque chose d'authentique et ce qui sous-entend que malheureusement oui tu peux être en couple depuis trois quatre cinq dix ans avec une personne qui ne t'aime pas considère plus comme un objet ou comme un animal de compagnie à qui on viendrait de temps en temps gratter la tête maintenant avec mon recul et mon âge je suis en couple depuis plus de cinq ans et je peux vous dire que sincèrement oui l'amour dure plus de trois ans le vase est plus grand après plusieurs passages donc moi je ne vais pas utiliser le terme homme mais de tercuit donc qui signifie p h a m u s peut être quelque chose à insérer x ou y c'est pas forcément un homme mais je trouve que le fait que la personne précise homme on dit long sur le sujet puisque bah pas besoin d'homme pour faire de la poterie donc la paroi de du vase elle est à la fois tonique et extensible et ses parois sont composées de muscles qui permet de contracter le vase quoi donc les gomuscus j'espère que c'est pas vous qui dit ce genre de choses puisque on sait très bien qu'un muscle ça se travaille cependant juste on sort des enfants par là donc vous vous doutez bien qu'une terre cuite c'est très petit joueur par rapport à ce qui en sort donc est ce que ça se détend par le passage de la terre cuite et que ça reste détendu après la réponse est donc non cependant le vase va énormément évoluer au cours de la vie et être grandement influencé par tous les changements hormonaux donc que ça soit après avant pendant un cycle menstruel et bien notre vase ne sera pas forcément de la même avec l'âge les parois du vase vont se détendre et son diamètre va augmenter mais en matière de satisfaction poterie la taille du vase n'affecte pas la fonction plaisir puisque la perception de serment du vase pendant les rapports est principalement liée au muscle du plancher pelvien qui donc sont présents tout autour de la base du vase et non réellement la largeur du conduit donc c'est clairement un fucking mythe pour encore une fois contrôler le corps des femmes et les empêcher d'avoir une sexualité épanouie troisième question la nouvelle génération est moins portée sur la poterie bien je suis pas hyper étonnée il y a l'IFOP qui a fait un sondage en 2022 et qui met en avant que les jeunes de 18-25 ans auraient moins de rapports poterie que les précédentes générations et que en gros 44% des jeunes françaises âgés d'entre 18 et 25 ans n'ont eu aucun rapport poterie pendant l'année ce constat n'est pas exclusif à la France 28% des jeunes américains n'auraient pas eu de rapport poterie en 2021 pourquoi ? et bien la technologie, les réseaux sociaux et les smartphones alors il y a beaucoup d'alertes sur ça en mode oulala c'est super grave on fait moins de poterie etc etc alors là c'est vraiment très personnel et je veux bien votre avis mais moi je sais pas je vois pas ça comme étant hyper problématique non plus évidemment si on n'a pas de poterie et de relations sociales tout entières là je parle pas que de poterie mais de relations humaines et qu'on est gouffré au fin fond de son lit parce qu'on a un important mal-être là oui c'est problématique mais je pense que grâce aux nouvelles technologies beaucoup de femmes évitent les viols conjugaux mais surtout les jeunes se mettent de moins en moins au couple il y a vraiment tellement de pression autour du couple, des normes, de ci, de ça etc etc qu'il y a de moins en moins de gens qui ont envie de s'engager et bien que certaines personnes soient hyper conservatrices sur le sujet et bien en fait c'est juste comme ça les sociétés évoluent, les sociétés changent et on peut pas juste rester comme on était avant c'est impossible on a certainement pas toujours été des couples hétérosexuels, monogames, pro-techniques qui sont en mode ouais la technologie c'est trop bien mais à la fois oui la technologie c'est trop bien mais il faut pas que ça impacte les sociétés on a pas de sens, il faut choisir le corps le faire souvent égale le couple sain quand j'ai commencé mes vidéos poterie donc j'avais à peu près 20 ans et j'étais très pro-biologie, très pro-homme très en mode ah la la les hommes etc nanana nanana c'est je vivais, je n'étais qu'une substance mon existence était de faire plaisir aux hommes tout simplement le but de chaque espèce sur terre est de faire survivre son espèce et donc pour ça trouver le partenaire idéal pour avoir la meilleure descendance en fait la sélection naturelle va favoriser les meilleurs et va laisser mourir les autres et c'est donc une petite histoire d'hormones qui se passe dans notre tête vu qu'elle doit engrosser, porter l'enfant, l'élever logiquement elle se reproduira moins et pendant longtemps j'ai donc dit sur youtube que pour moi la poterie c'était quelque chose de très important dans mon couple voire le plus important et en fait c'était horrible parce que je disais ça alors qu'en pratique pas du tout vraiment pas du tout je me mettais juste la pression mais en toute sincérité et maintenant je vous le dis après 10 ans de carrière je suis très très peu portée sur la poterie et donc ça m'a posé énormément de problèmes parce qu'au début de mes relations il y avait toujours un mode un plein d'hormones en mode ouais j'ai trop envie de poterie et tout ça et tout ça et puis très rapidement bah en fait j'avais plus du tout envie et je me retrouvais à me culpabiliser à me blâmer à me forcer tout le temps vraiment c'était un enfer et donc je me disais que j'étais bizarre qu'il y avait un problème et tout et donc je faisais que me convaincre toute seule que c'était super important le niveau 3 c'est de se rendre indispensable du coup aujourd'hui pour moi la poterie je dirais que c'est un plus mais pas quelque chose d'obligatoire pour moi un couple sain le plus important ce n'est pas la poterie et c'est la compréhension il n'y a rien pour moi de plus important dans une union que le fait de se comprendre parce que tu peux communiquer à mort dire je communique je communique et avoir une personne qui n'entend pas pour moi comprendre l'autre réussir à le comprendre entièrement pour ce qu'il est évidemment c'est du coup passer du temps de qualité ensemble être investi les deux dans le couple c'est à dire faire avancer ensemble comme une équipe ton couple et en troisièmement il y a cette compréhension et donc aucune manipulation et ainsi de suite je profite de cette question pour rebondir sur celle-ci la poterie égale pénétration la poterie pour moi ça va dans les trois points de relation saine en tout cas pour moi que je vous ai cité parce qu'encore une fois c'est propre à chacun il n'y a pas une façon de faire des relations il n'y a pas une façon d'être une façon d'agir il y a des gens qui malheureusement ou heureusement j'en sais rien qui s'épanouissent dans des relations malsaines il y a des gens qui ont grandi dans des schémas familiaux violents et qui ne sont attirés que par des relations violentes hyper durs de les culpabiliser parce que ça demande un grand travail de déconstruction ça demande un travail de dissonance cognitive enfin bref ça demande une grande thérapie et des fois c'est super violent à reconnaître que oui on a été maltraité et que du coup on recherche des relations toxiques donc on n'est pas là pour dire ce qui est mieux ou ce qui est pas mieux moi je vous partage que je pense être à mes yeux le mieux pour mon couple mais encore une fois il n'y a pas qu'une façon de faire c'est vraiment je le dis très important je ne suis pas là à imposer mon discours en mode moi je suis la personne qui sait et pas vous tu vois étape par étape personne par personne trauma par trauma tu vois et si vous me suivez sur insta vous pouvez savoir à quel point je suis très mal chaussée en termes de trauma bref la poterie ça permet de passer du temps ensemble certes mais c'est pas juste faire faire l'amour de façon égoïste c'est de la communication c'est du partage c'est de la bienveillance c'est un moment où les deux sont investis et les deux comprennent compréhension de l'autre on discute on se dit moi j'aime bien ça ça j'aime moi bien etc etc c'est pas facile mais ça se questionne ça se déconstruit et j'essaye personnellement d'exclure de mon vocabulaire le mot préliminaire ça voudrait dire que les préliminaires c'est l'entrée et que le plat c'est la pénétration que non la poterie c'est un tout c'est un paquet ça peut se faire chacun de son côté à côté ça peut se faire de mille et une façons que celle à laquelle on pense et celle à laquelle on a été complètement matrixé en fait et se comprendre ça peut débloquer beaucoup beaucoup de trauma moi mon meilleur conseil c'est de questionner de se questionner soi de questionner aussi son partenaire et vous pourrez être surpris et surprise autant d'un côté que de l'autre que j'ai l'impression que c'est tabou un petit peu partout vous communiquer vous parler et ça vient aussi avec par exemple vous pouvez avoir un feeling avec quelqu'un mais sexuellement vous aimez pas forcément telle chose ou vous préférez qu'il fasse comme ci ou comme ça et bien vous pouvez essayer de lui donner des conseils lui dire moi personnellement j'aimerais bien que tu fasses plus comme ça ou personnellement j'aime pas du tout ça voilà je n'ai jamais eu d'explosion par la pénétration et ça vraiment c'est une réalité et c'est assez marrant parce qu'il y a très peu de femmes qui ont réellement des explosions par simple acte de pénétration c'est jamais juste ça et la poterie en fait ça a été énormément normé par les hommes j'ai fait un podcast sur le sujet que je vous invite vraiment à l'écouter il est hyper intéressant je me jette des fleurs mais mon podcast est hyper intéressant et je vous invite fortement à l'écouter deux fois par mois le jeudi matin le problème c'est que la poterie ça a été fait par des hommes pour des hommes et pendant des décennies même encore aujourd'hui la femme est inférieure à l'homme et ça je trouve que c'est hyper violent et hyper compliqué de se le mettre en tête quand on est une femme moi des fois je me lève et je me dis encore une journée dans un monde où mon avis comptera moins que celui d'un homme parce que je suis née du mauvais côté de la barrière mais les hommes sont socialisés vraiment à nous considérer comme des pas vraiment des entités genre quoi qu'il en soit des entités moins importantes que la leur et donc comme la femme pendant longtemps et même aujourd'hui dans beaucoup de couples n'est pas une entité à part entière n'a pas de besoin n'a pas d'envie et n'est là que pour je reviens la machine a été faite tu vois c'est compliqué de discuter de ça ils ont établi des normes de poterie qui ne sont pas du tout en accord avec qu'on est réellement nous car les normes féminines autour de la poterie sont propres aux fantasmes masculins et leurs normes masculines aussi ce n'est que leur propre fantasme et encore une fois pour beaucoup la pénétration c'est pas forcément le truc le plus ouf on change un peu de registre le premier amour est jure à oublier j'adore cette question parce que c'est vrai que je trouve qu'on balaye beaucoup les premiers chagrins d'amour en mode oh ça va tu vas t'en remettre t'as peur de pleurer pour quelqu'un de qui tu te souviendras pas dans dix ans c'est faux je pense qu'on se souvient tous et toutes de notre premier chagrin vrai d'amour et de notre première vraie grande rupture et aujourd'hui certes à mon âge ça ressemble à un grindry dans tous mes souvenirs et vraiment ça me fout droit des trucs qui m'ont été des montagnes énormes à un instant T aujourd'hui c'est des grindry de trucs insignifiants dans ma tête mais à l'instant T ce grindry pardon je me souviens précisément de la peine et de la tristesse suite à mon premier chagrin d'amour et mon exemple le plus flagrant c'est pas celui de mon premier amour mais c'est celui que j'ai vécu en études supérieures genre c'était une relation particulièrement toxique du style Chuck et Blair Gossip Girl tu vois si jamais il y a un podcast ou une vidéo comme tu préfères sur le sujet quand on s'est séparés j'étais énormément 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 amoureuse de lui mon monde s'est écroulé c'était une montagne de tristesse c'était une souffrance hyper intense pendant un an et c'était tellement 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 dur et ça me semblait tellement insurmontable que je me suis dit jamais de la vie je pourrais réussir à oublier cette personne et aujourd'hui oui j'ai totalement oublié cette personne c'est un inconnu pour moi mais évidemment même si beaucoup de personnes en tant que telles s'oublient et deviennent des inconnues les relations le vécu ce qu'on a vécu en lui-même s'effacent plus ou moins et laissent des traces qui vont marquer toutes nos prochaines relations amoureuses en positif ou en négatif je termine avec celle-ci les femmes s'attachent plus aux hommes grâce à l'ocytocine et donc les femmes qui multiplient les partenaires sont moins aptes à s'attacher durablement aux hommes ça c'est clairement un discours qu'on entend chez l'extrême droite hyper culpabilisant mais encore une fois scientifiquement faux je vous mettrai plein d'articles qui parlent très bien de ce sujet parce que déjà les hommes fun fact ils produisent de l'ocytocine parce que par exemple au tout début quand l'amour est tout feu tout femme c'est la dopamine qui rentre globalement au jeu mais surtout que l'ocytocine c'est présent quand tu fais de la poterie mais pas que c'est présent dans tous les actes du quotidien quand tu vas chez ton voisin et que tu lui apportes un gâteau au chocolat il y a de l'ocytocine qui rentre en jeu par exemple quand tu es avec tes amis ta famille etc il y a de l'ocytocine qui rentre en jeu c'est la star de ton coeur l'ocytocine te dire que si une femme ne s'attache pas à un homme c'est parce qu'elle produit pas d'ocytocine et non parce que peut-être et potentiellement c'est ce qu'il y a de plus de chance que ce soit un loser un homme médiocre avec qui on n'a pas envie de relationner parce qu'il est inintéressant clippant et ainsi de suite si tu as besoin d'aller chercher une femme qui n'a jamais eu de relation amoureuse c'est sûrement qu'il y a un problème chez toi au lieu d'assumer que tu es le problème et que tu es potentiellement violent je préfère te dire que le problème c'est l'ocytocine l'égo le culot je sais pas donc oui c'est un mythe il n'y a pas de stock épuisable à l'ocytocine ce que je pourrais dire aujourd'hui à la Léa de il y a 20 ans qui a commencé les vidéos et qui a parlé de poterie c'est n'est jamais de certitude la vie des fois elle te retourne comme une crêpe tu l'as pas vu venir il y a des choses que tu peux penser à l'instant T être les choses les plus vraies du monde et dix ans plus tard te dire mais j'ai dit vraiment des bêtises et inversement penser des choses puis ne plus les penser puis les repenser on évolue on change et les certitudes ça voilà et bien moi c'est terminé je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année là pour ceux qui sont intéressés par en savoir un peu plus sur ma live vous pouvez continuer pour les autres la vidéo se termine ici je remercie cure comme ça et si t'es toujours là et bien je te remercie grandement là je vous quitte aujourd'hui adios on se retrouvera en février j'ai décidé de prendre un mois de pause en janvier c'est quelque chose que je ferai rarement mais cette année j'ai décidé de prioriser ma santé mentale je suis en terminado de mon master je ne serai pas là puisque je priorise donc mon travail de recherche mais en janvier on va se retrouver quasi tous les samedis matin pour faire des live twitch et aussi je voulais vous remercier de tout votre soutien de tous vos engagements et surtout toutes les personnes qui sont arrivées cette année bienvenue j'espère qu'on continuera l'année ensemble depuis 5 ans moi je ne prenais plus d'abonnés je stagnais sur mes réseaux sociaux et là cette année j'ai vraiment pris énormément d'abonnés que ça soit sur instagram que ça soit sur tweet que ça soit sur mon podcast et même sur youtube donc ça me motive énormément je me sens trop content trop à l'aise avec les contenus que je produis et j'ai tellement encore de choses à vous raconter à vous partager que ça soit en vidéo ou même en live tweet j'ai vu que vous aimez bien mes réacs donc je pense que je republierai plein de choses ici etc je vous souhaite donc d'agréables fêtes de fin d'année et on se retrouve très prochainement sur le podcast et sur twitch maintenant le câlin consenti le plus gros de l'année pour vous souhaiter d'agréables fêtes de fin d'année encore merci du fond du coeur et bonne année 2020 c'est trop tôt c'est trop tôt